Ok, du coup les retours sur PS5 Pro, quels sont vos retours à vous ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien évidemment, le truc qui marque tout le monde, c'est les 800 balles. D'ailleurs, c'est un peu chiant, Price Worldwide. On se fait enfler un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que nous, on paye 800 balles, les Américains payent les 700 dollars. Alors bien sûr, il y a des taxes en plus aux USA, et ça, c'est le prix qu'on achète nous en magasin, mais malgré tout, c'est quand même pas équivalent. 700 dollars en euros, on est sur 632, je pense pas qu'il y a 170 dollars de taxes, donc c'est un peu chelou quand même. Après, les Yens, c'est pareil, je crois qu'ils se font bien enfler encore plus que nous par rapport aux dollars. Voilà, je vais juste mettre pause ici, il faut pas l'entendre pleurer derrière, tac. C'est combien c'était ? 120 000, 120K, Yen. Ça fait 846 dollars. Malgré tout, les Yens, ils se font bien avoir, les Japonais aussi. Bon bref, donc voilà, le prix, le problème. Ensuite, la question c'est, qu'est-ce qui justifie ce prix par rapport à une Playstation normale qui fait déjà tourner la majorité des jeux ? Moi, ce qui est chiant en tant que gamer, je parlerai de l'aspect pro player tout à l'heure, c'est qu'en fait, il n'y a pas de jeu qui pousse la play dans ses retranchements. Déjà la play actuelle. Donc pourquoi est-ce que j'irais acheter une PS5 Pro ? Hormis, ouais, je crois que tu peux jouer en 4K 60fps, pardon, 8K, non, il y a quelques jeux qui proposent du 8K, mais pas douce. Et c'est vrai que c'est une des consoles les plus chères de l'histoire, malgré tout. Même si si tu repars en arrière et que tu remets les... Tu prends en considération l'inflation. En fait, il y a des consoles qui ont égalé le prix, mais voilà. Enfin, la différenciation de Playstation, ça a toujours été le fait qu'il soit un peu grand public, un peu accessible. Maintenant, la console, c'est plus un truc de pauvre, en fait, tout simplement. Pourquoi il y a plus de Familles défavorisées qui jouent sur les Playstation que sur les PC ? En général, tout simplement parce que c'est plus accessible. Et aujourd'hui, c'est fou de se dire que le PC... Là, vraiment, ça va commencer à manquer d'arguments sur le fait d'acheter une console. Bon, alors, OK, c'est la pro, c'est destiné à certains joueurs, tout ce que tu veux, mais même, c'est pas justifiable. Il n'y a pas les jeux, en fait. Il y a la machine, mais il n'y a pas les jeux. Il n'y a pas de jeu PS5, c'est des portages. Exactement, c'est que des portages. Alors, là, il y a Black Miss Fukong, là, effectivement, qui a l'air de... J'ai cru comprendre qu'il bouffait beaucoup. Mais malgré tout, voilà. Maintenant, d'un côté, joueur de jeu de combat, alors là, ça vaut encore moins le coup. À moins que... À moins que... Et là, je pense que tout le monde... Je sais que vous avez tous en tête ce dont je vais parler. On est 0,001% à y mettre une importance. Mais c'est une importance cruciale. Est-ce qu'il y a toujours le lag input natif sur cette putain de console ? Ou sur la PS5 Pro ? Si sur la PS5 Pro, ils sont arrivés à gommer le lag input... Alors déjà, en tant qu'orga, il va falloir s'éponger le front parce que les joueurs, ils ne vont que réclamer ça. Quitte à les ramener eux-mêmes en event, etc. Mais ce qui serait bien, effectivement, c'est si jamais ils arrivent à gommer le lag input et à proposer des PS5 Pro dans les tournois officiels, PlayStation, etc. Déjà, ça, on devrait tous en avoir. Maintenant, les EVO, les PlayStation Tournaments Final et ce genre de trucs. On devrait forcément avoir des PlayStation 5 Pro. Même les eSports World Cup ou ce genre de trucs. Donc, on prie vraiment au moins pour ça. Le prix, il est aberrant. Moi, je vais me la procurer pour tester, effectivement. Comme ça, au moins, au passage, je vais pouvoir vous faire un retour sur, effectivement, cette qualité d'input lag. Est-ce qu'il n'y a rien qui a changé ? Est-ce que c'est vraiment que gadget ? Maintenant, je vous rappelle, c'est 800 balles. Et en plus de ça, il y a l'interface disque à acheter séparément à 150 euros. PS5 Pro. Bah, j'aurais pas dû se taper ça. Voilà. Regret de base buzz, j'aurais appelé 5 Pro. Le lecteur de disque est en rupture sur Amazon US. Ouais, mais ça, c'est des scalpers, ça. Les mecs, ils se disent, on va pouvoir les revendre à plus haut prix. 120 euros en plus de ça. Donc, il faut ajouter les 120 euros aux 800 balles. Donc, on est quand même sur 920 balles. À savoir aussi que le support, bon, on en a pas peu. Moi, personnellement, je ne vais pas l'acheter. Mais ce qu'ils veulent, je crois que c'est une trentaine d'euros. C'est vrai que ça fait quand même un sacré billet. 1000 euros pour une console. C'est chaud. Clairement, en tant que... Si j'étais un joueur, si le jeu vidéo, ce n'était pas mon métier, je ne l'aurais pas pris. Je ne l'apprendrai clairement pas. Ça ne vaut pas le coup. En tout cas, par rapport à ce qu'on nous a proposé et ce qu'on nous a décrypté de cette console. Parce que c'est un coup où il y a plein de features ultra intéressantes qu'on ne nous a pas proposées. Et puis aussi, il y a cette histoire de marché de l'occasion qui va se péter la gueule d'autant plus. Avec l'obligation quasiment... Enfin, de plus en plus, il pousse la clientèle sur la numérisation du jeu vidéo. Et puis 75, si tu veux une deuxième... Oui, parce que là, je ne parle pas des jeux, je ne parle pas des manettes. Plus l'abonnement pour jouer en ligne. Oui, tout à fait, on peut monter à mon avis à plus de 100. Juste pour jouer à un jeu. Après, il y a une manette qui est fournie. Encore heureux. Peut-être qu'un jour, ils ne fourniront plus les manettes. On va savoir. On va savoir, on va savoir. Après, j'ai cru comprendre que les PlayStation 5 Vanilla, entre guillemets, se sont vendus à perte. Ils faisaient des marges sur la vente de jeux. Ils faisaient des marges sur les accessoires, sur les manettes, etc. Qu'ils vendaient en plus. Alors là, il va parler justement de... Alors, voilà, ce fameux mode performance-là. Donc, dans la PlayStation 5 Pro, on aura un mode performance. Je ne sais pas si ce n'est pas déjà le cas dans la PlayStation actuelle, mais en tout cas, là, ils en ont parlé. Et dans cette interview-là, si je vous mets les sous-titres... On va même garder les sous-titres en anglais. Ah non, bon, ils sont en face. Ils ont parlé de latence. Ils ont parlé de lag input. Donc, attendez, je vais même nous couper le son, la musique. Je vais monter le son de la vidéo plus haut. Ah, and the control less responsive. Attends, je vais le mettre le... Donc ça, ça voudrait dire que c'est plus le slaggy. Mais je pense que voilà. Alors, anglais, hop. Juste pour être bien sûr. And the control less responsive. Ça veut dire que c'est plus slaggy. Mince, ils montrent le Spider-Man. On est d'accord ou pas ? Donc, bon, à mon avis... Bon, à voir, en tout cas, ce mode performance. Moi, j'avais compris que sur PS5, les joueurs devraient choisir entre performance et graphique. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ce que tu as compris et que maintenant, il n'y a plus le choix à faire. Est-ce que vous avez compris pareil que Gomeysa ? Parce que moi, ce n'est pas ce que j'ai compris. Moi, j'ai compris que tu avais le choix entre les deux. Et soit tu pousses effectivement la qualité visuelle. Ah, là, il en... Ah, d'accord. D'accord. Donc, pour le Fidelity, là, les contrôles sont plus slaggy. Ouais. Performance, on priorise l'image par seconde. Ouais, tu peux passer en 60 FPS. Ok, c'était déjà vendu. Bon, moi, c'est... On aura une image un petit peu moins OP, bien sûr. Ouais, la plupart des joueurs, maintenant, utilisaient le mode performance, de toute façon. D'accord. Donc, la déduction, c'est vu que la plupart des joueurs... Bon, on regardera tout ça. Ouais, ok, d'accord. Ça, c'est le GPU. Alors, le truc intéressant... De toute façon, le choix du travail, bac les côtés dev. Ah, ouais. Bon. Ils nous vendent le fait que la console soit plus puissante. Mais où sont les jeux, en fait ? Où sont les jeux qui vont nous bouffer cette console ? Et qui vont nous mettre la console à genoux, là ? Parce que, franchement, si c'est pour jouer à... Comment il s'appelle, là ? Le dernier jeu qui est sorti, là ? Qui a l'air cool, hein ? Astro, je sais pas quoi, là. C'est pour jouer à Mario, à un Mario avec un mec qui a une tête de télé. Ça va pas le faire, en fait. Yo, là, hier, merci pour le raid. Ça, pour jouer à des jeux joueurs sur PS4, c'est clair. Ça fait penser, vous savez, dans l'épisode de bref... Astro Bot, ouais, c'est ça. Dans l'épisode de bref, il y a un moment où il montre son père qui est en mode crise de la quarantaine et qui s'intéresse à tous les trucs de Juntz. Et à un moment, il sort un iPad ultra puissant et dit, t'as vu, il y a un chronomètre ? C'est un peu le même niveau, tu vois. On a un truc giga puissant dans les mains et on tire des... On a un bazooka et on tire des billes de... On tire des billes de plastique. Ça, c'est un jeu PS... PS5 ? PS4, pardon. Il est sorti sur PS4, comme ça. Ah, l'arrêt est là. Bon, le Spider-Man, il est cool, hein, certes. Mais c'était un jeu lancement, quoi. Ratchet & Clank, pareil, c'est un jeu lancement PlayStation 5. Où sont... Où est l'air ? Où est l'air PlayStation 2 ? Où sont les MGS4 ? Où sont les... PS2, PS2 Games. Tac, où sont les... Alors, là, on part sur le PS2 Games et PS3 Games. Le gap, alors, si on part sur le gap PS1, PS2, mais là, on... PS1 Games. Là, tu prends une claque. Moi, le premier jeu que j'avais sur PlayStation 1, c'était Prince of Persia. Alors, sur PS2, pardon, c'était Prince of Persia. Et j'étais choqué, en fait. J'étais juste choqué in-game. J'aurais pas dû... Ouais, voilà, comme ça. Donc, tu vois le gap graphique de la PS2... De la PS1 à la PS2. Et puis, pareil, de la PS2 à la PS3, t'es... Le Spider-Man 2 sur PS2, là, qui était sorti in-game. Le Final Fantasy X, magnifique. T'avais des cinématiques. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Insane de ouf. Les GTA. Bon, les GTA, c'est pour d'autres raisons que la claque graphique qui était insane. Mais malgré tout, tu prenais une baffe aussi. Sur PS... De la PS2 à la PS3. Alors, ce gap est un peu moins intense. Mais quand même. Quand même aussi. Quand même aussi, hein. Oh là là, c'est de merveille absolue. Ça, c'est... Ça, c'est... C'est les pyramides de la PlayStation, tu vois. Tu te dis, mais pourquoi... Comment ça se fait qu'ils ne sont jamais réussis à reproposer un truc de cette qualité ? Les Uncharted, pareil, effectivement. Les Uncharted, magnifique. Il y avait, effectivement, les Dark Souls. Le MGS. Le MGS, c'était un jeu lancement. C'était un jeu du... C'était un des jeux promotionnels de la console, etc. Et puis là, ce gap, si on tape PS4 et PS5, on n'en prend plus trop dans la gueule, quoi. Devil May Cry, bien sûr. Ça, c'est quoi ? C'est... Ah non. Non, non. J'ai cru que c'était Bioshock. Mais bref. Donc là, ouais... Là, on est d'accord. Là, quand ils nous promeuvent le 60 FPS, ils nous parlent de 60 FPS en 4K. Ils ne nous parlent pas de 60 FPS constant dans toutes les situations. Parce que moi, j'ai bien cru comprendre que la PS5 de base vendait déjà le fait que tu pouvais jouer en 60 FPS, voire même 120 FPS sur certains jeux. Il y a déjà... Ce qui est le cas, par exemple, sur certains Call of Duty et d'autres jeux. Ouais. 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 C'est plus clair. Mais c'est pas non plus Game Changing, quoi. Alors déjà, c'est pas équitable. Pourquoi vous ne montrez pas deux images identiques ? Ils montrent deux images différentes. Donc forcément, le jeu des différences est plus dur à trouver. À la base de vente, c'était le 60 FPS 4K. D'accord. Donc, pourquoi ils nous le revendent là ? On s'en fout de jouer un casque à 120 FPS donner des bons jeux. Ouais, ouais. Nous, la question, bien sûr, un des trucs qui nous intéresse, c'est... C'est cette histoire de lag input. Je vous rappelle quelque chose aussi. Autre chose qui va nous impacter, nos joueurs de jeux de combat. Encore plus. C'était déjà le cas avant. Est-ce qu'ils vont montrer un petit peu le design ? Je crois qu'ils vont le montrer au début. Où est le design ? Bon, c'est pas grave. Je vais le trouver sur le net. PS5 Pro. Un des trucs qui va nous impacter, c'est qu'il n'y a plus de ce que j'ai cru voir, en tout cas. Ah si, il y est quand même. Non, 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 non. C'est celle-là, la vraie. PS4 Pro, visual. Il n'y a plus de port USB à l'avant. Plus de port USB à l'avant. Donc, maintenant, à chaque fois, on va devoir aller chercher derrière dans la poussière, là. l'arrière du truc. Regardez. Alors, je le mets dans le bon sens, dans le mauvais sens. Dès que tu plug un truc. Attends, PS5 Pro. Hop. Ce qui n'est pas ouf non plus. Alors, j'aimerais bien voir. Est-ce que je pourrais... Ah, je ne vais peut-être pas utiliser des vidéos copyright. Mais voilà, comme on le voit là, il y a deux USB-C à l'avant. Il n'y a plus d'USB directement plugable. Donc, un autre truc chiant. Pour le coup, ça, ça va nous impacter négatif pour les joueurs de jeux de combat. Même s'ils diminuent le lag input. Mais bon, si jamais ils le diminuent le lag input, c'est bon, je vends tout. Les tournois, des crowdfunding, des trucs comme ça, moi-même, je mettrais la main à la poche pour que tout le monde s'achète des PS5 Pro. Puis, effectivement, ça nous permet de jouer dans des conditions normales. Donc, il y a ça. Au-delà de ça, le design, bon, écoute, pourquoi pas, mais elle est là, d'ailleurs. YokeX ! Ah, nickel, nickel. Nickel, bien vu. EKX l'a déjà tweeté, en plus. Follow EKX, hein, Keikusu. Donc, ça, c'est un truc problématique, en plus. Donc, j'ai l'impression que... Ouais, Play, ils sont en train un petit peu de... Puis, il y a le marché de l'occasion, justement. J'avais vu des gens qui se plaignaient du fait de... C'est en train de se... C'est en train de se rarifier, la possibilité de pouvoir acheter tes jeux physiques, etc. Ils font tellement une marge énorme à le vendre sur le store. Ils n'ont pas à payer de frais d'envoi. Tu sais, lorsqu'ils font des imprimes, des copies, des copies de disques et qui te les envoient directement en magasin, ils n'ont pas à payer de... Ils n'ont pas à payer le frais d'envoi. Les boutiques prennent forcément une marge que PlayStation ne prend pas lorsqu'ils reçoivent les disques. Donc là, c'est directement sur le store. C'est un copier-coller sur quelqu'un. Boum, on prend 70 balles, 80 balles directement. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils sont en train de nous pousser un peu vers la porte avec cette histoire de numérique en mode, les gars, ça serait bien qu'on prenne du blé, plus de blé et que vous n'achetez que du numérique. Il faut boycotter cette démarche. C'est compliqué. C'est en train de se faire de plus en plus. Mais ce n'est pas ouf. Je suis d'accord. Ils veulent se remettre de la tôle de Concorde. J'ai vu que... Un jeu digital devrait coûter moins cher qu'un jeu physique. Bien sûr. Évidemment. Et en plus de ça, ça ouvre des problèmes de droits aussi. Normalement, une fois que tu as acheté... Par exemple, typiquement... Alors, corrigez-moi ceux qui font un petit peu de droits, mais il me semble bien que moi qui ai acheté une fois Street Fighter, par exemple, en théorie, je devrais avoir un code qui me permet de dupliquer Street Fighter et d'y jouer, que ce soit sur Play ou alors sur PC. Encore Play, PC, allez. On peut en discuter parce qu'il y a un changement de plateforme, donc il y a un changement... Mais normalement, j'ai les droits Street Fighter une fois que je l'ai acheté une fois, tu vois. Là, le démat, ça pose des vrais problèmes. Tu ne peux pas prêter ton jeu. La possession implique aussi potentiellement la revente. En théorie, oui, tu as le droit. Oui, oui, oui. J'avais vu ça sur la musique, en fait. Le fait que quelqu'un qui possède un album, en théorie, les droits de l'album lui appartiennent. Et limite, même si jamais tu casses ton disque, tu devrais avoir la possibilité d'aller en magasin prendre un disque vierge, graver, regraver d'une manière ou d'une autre ce disque et que ça soit avec tes possibilités de te rétribuer tes droits, en fait. Tu possèdes les droits de la licence. Tu as vu le CPT Super Premier Japan et sur PC ? Bien sûr, je vais tout book. Je vais tout book à ce niveau-là. T'en fais pas. Bon, bref, c'était le petit retour sur PlayStation. Je crois que j'ai parlé de tout ce qui m'intéressait. La PS5 Pro, donc je vais la tester. On va pouvoir... La première chose que je vais faire, c'est directement d'aller mettre ce mode performance, me mettre en opti au niveau de mon écran et je vais le ressentir rien qu'en me déplacement si la game put a disparu ou pas. En chemin, j'y crois pas du tout. Mais au moins, j'aurais testé. Et malheureusement, vu qu'il y a tellement peu de joueurs que ça intéresse, ces histoires de la game put et de l'attence, etc., que nous, les joueurs de jeux de combat, on est obligés de faire nos tests nous-mêmes ou de nous procurer nos consoles, etc. Enfin, bon, bref. Bisous YouTube, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. On n'oublie pas, on like, on commente, dans sa balle. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette console. Si vous allez vous la procurer ou pas. Et puis, on croise les doigts pour avoir une bonne surprise malgré tout. On verra bien. Bisous tout le monde.